Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je n'arrête pas de dire à ma femme qu'elle est morte, mais elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoutait pas de son vivant, alors pourquoi commencerait-elle à le faire maintenant, je suppose ? Je vous parie que si je lui disais qu'elle était vivante, elle se retournerait, et serait comme le reste des morts, juste pour me contrarier. Tétu n'est pas un mot assez fort pour cela, mais cela dit, elle avait un bon cœur, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Nous savions que cela arriverait depuis un moment. Nous nous y attendions donc. Le médecin était là pour s'assurer qu'elle ne souffrirait pas lorsqu'elle s'est éteinte. Mais elle ne l'a pas crue non plus lorsque c'est arrivé. Puis il y eut le prêtre, la pauvre. Elle l'a maudit tout au long de l'extrême onction et n'avait pas sa langue dans sa poche. J'étais tellement gêné. Le pire, c'était d'essayer de la faire entrer dans le cercueil. Elle n'en voulait pas. Il a fallu six d'entre nous pour l'y faire entrer. À peine entrée, elle est ressortie en criant comme une folle, « Je suis vivante ! Je suis vivante ! » « Tu ne l'es pas ! » lui ai-je dit. « Tu es morte, mais tu ne veux pas l'accepter. » Ce que j'ai regretté immédiatement parce qu'elle m'a donné un coup de pied entre les deux yeux. « Je jure que je vois encore des étoiles après ça. » Heureusement que les garçons étaient là pour l'attacher pendant que j'étais inconscient. Sinon, c'est moi qui aurais été enterré. Nous avons fait les funérailles à la maison. C'est ce qu'elle aurait voulu. Elle ne l'aurait jamais admis, mais elle aimait être au centre de l'attention. Alors nous l'avons exposée dans le cercueil ouvert de la cuisine. Notre voisine, Madame Dupont, était dans un état épouvantable lorsqu'elle l'a vue. Elles ont grandi ensemble et elles étaient donc très proches. Mais aussi proches qu'elles étaient, elle ne voulait pas l'écouter non plus. Elle essayait de la convaincre qu'elle irait bien si nous la laissions sortir. La pauvre Madame Dupont n'en a pas été capable du tout. Elle s'est effondrée et a dû être emmenée en ambulance. J'ai essayé de dire à ma femme de se taire. Elle dérangeait les invités. Mais comme je l'ai dit, on ne parle pas à cette femme, qu'elle soit morte ou vivante. Nous avons dû faire venir les pompes funèbres pour lui recoudre la bouche. Mais cela n'a pas servi à grand chose. Nous pouvions encore l'entendre gémir. Ce qui a gâché une cérémonie parfaitement réussie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. En partie parce qu'elle n'arrêtait pas de se gratter. Mais surtout parce que je savais que le lendemain, elle serait partie pour de bon. J'ai aussi pensé à ma propre mortalité et à ce que je ressentirais lorsque je serai enfermé dans ce cercueil. Attendant que les flammes me purifient. Vais-je crier pendant des heures comme les autres alors que je me consume lentement ou serais-je digne de l'amour des dieux ? Et resterais-je silencieux ? Je n'en sais rien. J'ai pas de neuf motion. J'ai pas de neuf motion. Sous-titrage ST' 501